Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM, c'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Eh bien nous allons ensemble voir différents sujets dans l'actualité d'aujourd'hui et vous aurez cette possibilité de réagir et de partager vos différentes réactions avec nous, soit en composant le numéro du standard, soit en vous connectant sur le forum de la radio, le forum.fm dans la partie revue de presse interactive. Eh bien figurez-vous que vous pouvez aussi nous écouter toujours grâce à internet sur le site ici et maintenant.com, donc nous sommes présents sur ici et maintenant.com 24h sur 24 et puis sur le canal 9A de la RNT, il vous suffit d'avoir un poste de radio d'AB+, pour pouvoir nous écouter de façon continue sur le canal, donc 9A de la RNT. Aujourd'hui encore plusieurs et différents sujets dans l'actualité, nous allons essayer de voir ensemble ce qui occupe en particulier l'actualité d'aujourd'hui, les différents thèmes, on va essayer de les approfondir petit à petit tout au long de cette émission et évidemment vous aurez donc la parole en composant le numéro du standard ou bien en vous connectant sur le forum de la radio. Alors premièrement une information, donc une alerte plutôt de l'ANSES sur les produits chimiques dans les textiles et chaussures. Et bien pour limiter le risque d'allergie liée aux substances contenues dans des chaussures ou des vêtements neufs, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire recommande de laver systématiquement ces derniers avant de les porter. On va savoir les explications par rapport à ce sujet évidemment dans quelques instants. Et puis toujours à Nantes, on a appris les violences urbaines qui ont eu lieu hier, et bien il y en a eu encore dernièrement. Et puis le quartier de Brel souhaite savoir la vérité sur le jeune conducteur qui a été tué. La cité nantaise donc a connu une deuxième nuit de violence hier après la mort de cet homme qui a été tué par la police. Le procureur de la République a promis une enquête approfondie. Il y a des témoignages contradictoires. Le jeune homme de 22 ans qui est mort mardi soir à Nantes lors d'un contrôle de police donc a suscité de nombreuses réactions de la part des personnes habitant dans le quartier. Et un autre sujet, un fait divers qui semble intéresser les médias également pas mal de français, c'est sur la mort d'Alexia Daval. Son mari livre une nouvelle version impliquant sa belle famille, mis en examen pour le meurtre de sa femme qu'il avait admis avoir tué accidentellement. Jonathan Daval accuse désormais le beau-frère de la victime. On va approfondir ce sujet également dans quelques instants. Et puis on pourra aussi parler d'un thème qu'on a déjà abordé à l'antenne, un sujet général, une question à laquelle vous pourriez donc répondre. On entend dire qu'en France, on vit en démocratie, mais certains ne sont pas vraiment d'accord et ont des avis assez différents. C'est pourquoi on va essayer d'approfondir ce sujet. Est-ce que nous sommes vraiment en démocratie ? Eh bien, vous pourrez répondre à cette question et même nous dire qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie. Voici donc les différents thèmes que nous allons essayer d'approfondir ensemble aujourd'hui pour cette revue de presse. Eh bien, vous pouvez dès à présent intervenir pour nous dire sur quel thème vous avez envie qu'on commence à débattre en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail insistant qu'à publier les résultats de son expertise portant sur les substances chimiques susceptibles d'être présentes dans les vêtements et chaussures et pouvant provoquer irritation et allergie. Elle a aussi proposé des recommandations pour mieux protéger les consommateurs. Des analyses ont réalisé sur des vêtements neufs prélevés dans des points de vente et des chaussures ayant entraîné des plaintes de clients ont permis de confirmer la présence de noniphenol, de noniphenol et d'autres substances chimiques. Elles ont également permis d'identifier des substances non analysées en routine pouvant entraîner des problèmes tels que la paraffénydiamine ou des dérivés organiques et même des colorants. C'est ce qu'a donc indiqué l'ANSI, une étude biomédicale a aussi été mise en place, incluant une trentaine de plaintes et puis donc ce qui a suscité cette étude qui nous recommande de laver nos vêtements avant de les porter une fois qu'on les achète. Alors voilà, on était déjà empoisonné par les pesticides, par la pollution dans l'air et à présent avec cette information qu'on a ces vêtements neufs qu'on achète qui sont, on pourrait le dire ainsi, empoisonnés. On va essayer d'écouter quelques extraits audio, quelques explications suite à cette information et puis on se retrouve tout de suite après. Sachez que vous avez la parole sur antenne et vous pouvez intervenir à chaque instant en composant le 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 On va laver notre linge en famille à 7h23. Yves, est-ce que vous êtes du genre impatient ? Oui, absolument. Eh bien, il va falloir faire un petit effort. Surtout avec les vêtements neufs. Oui, si ce matin vous m'aurez d'envie de mettre ce nouveau pantalon que vous venez d'acheter ce week-end, je vous dis tout de suite stop, lavez-le avant. Car vous vous dites sans doute au fond de vous-même que ce serait mieux de le laver. Mais en même temps, il était bien repassé et plié dans le rayon du magasin. Il n'y a pas de raison, je vais le mettre et je le laverai après. Sauf que c'est pire que ce que vous pouvez imaginer. Comme le raconte le site de Femmes Actuelles, on peut trouver dans un vêtement neuf du chlore, du plomb, du nickel et tout un tas d'autres substances toxiques interdites dans l'Union Européenne car mauvaises pour la santé. Le problème, c'est que ces substances ne sont pas interdites partout dans le monde et que vos vêtements viennent finalement assez rarement de l'Union Européenne. Mais peut-être pire encore que ces substances chimiques, il y a les fameux microbes. Eh bien oui, puisque vous n'êtes pas les seuls à avoir essayé ce magnifique t-shirt que vous portez fièrement ce matin, un professeur de microbiologie new-yorkais cité par le HuffPost a examiné des vêtements neufs et il y a trouvé. Pelle-moi.